L'agence européenne de la sécurité aérienne, ESA, a annoncé une nouvelle mesure en prévision de la reprise des vols des compagnies aériennes. En effet, l'ESA s'est aligné sur l'article 11-Yves du décret 2020-860 du 11 juillet 2020 du gouvernement français. Cet article de loi indique que seuls les masques chirurgicaux à usage unique sont autorisés à bord des avions. L'agence européenne de la sécurité aérienne est catégorique. Seuls les masques chirurgicaux FFP1 ou de type FFP2 ou FFP3 doivent être portés à bord de nos avions par les passagers de plus de 11 ans. Insiste-t-elle. Cette nouvelle mesure a été reprise par les entreprises de transport aérien qui l'ont annoncé à leurs clients. Air France explique cette disposition par le fait qu'un masque chirurgical filtre au moins 95% des particules à partir d'une taille de 3 microns, et présente un double avantage. Il filtre évidemment les particules émises par le porteur, mais selon LiAR, il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. Le masque chirurgical permet de filtrer à la fois l'air inhalé et l'air expiré. Elle ajoute qu'il est recommandé de ne pas porter le même masque chirurgical plus de 4 heures et de le changer après avoir bu ou mangé. Il est donc utile d'en avoir plusieurs avec soi selon la durée du vol. Une nouvelle mesure qui s'ajoute aux anciennes recommandations Cette nouvelle mesure s'ajoute aux recommandations de l'agence publiée au mois de mai dernier. Il s'agit, en plus du port du masque, du nettoyage renforcé des avions et aéroports et aussi du port d'équipements personnels de protection pour le personnel de cabine. L'agence recommande aussi de respecter la distanciation sociale dans les aéroports ainsi que dans les avions. La distance entre les individus a été fixée à 1,50 m. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.